Bonjour et bienvenue sur l'Apoticast. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apoticast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, déjà parce que l'échelle de temps que nous allons utiliser va être assez différente des autres épisodes, attendez-vous à des bons dans le temps à coups de milliers d'années, mais également parce que l'on va s'intéresser à une science plutôt singulière et à son apport pour mieux comprendre les modes de vie et la santé de nos lointains ancêtres. Aujourd'hui, il est question de paléoparasitologie. Ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite sur la signification de ce terme. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Céline Mécher. Bonjour Céline et bienvenue dans l'Apoticast. Bonjour Bastien. Céline, tu es docteur en archéologie, diplômée de l'Université Franche-Comté, chargée d'études au CNRS au sein de l'UMR 6249 chrono-environnement. Et pour donner un avant-goût de ta grande thématique de recherche, je vais citer le titre de ta thèse soutenue en 2019 sous la direction d'Hervé Richard et de Mathieu Lebailly. Évolution des relations hommes-parasites-environnement au néolithique, approche intégrée et premiers essais de spatialisation sur les sites lacustres européens. Bon là Céline, je t'avoue, il va falloir un peu nous démystifier tout ça. Alors commençons peut-être tout simplement par poser des bases en partant sur quelques définitions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la parasitologie et nous expliciter un peu aussi la notion de parasitisme ? Bah du coup la parasitologie ça va être l'étude des parasites tout simplement. En fait un parasite ça va plutôt correspondre à une interaction biologique qu'il peut y avoir entre plusieurs individus. En fait ça va toujours concerner des individus de deux espèces différentes et il va y y avoir une certaine interaction entre ces deux individus qui est défini comme du parasitisme. C'est le fait que le parasite il va toujours tirer profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Et en fait cette relation elle aura toujours un effet néfaste pour l'hôte et donc un effet bénéfique pour le parasite. Et c'est ça qu'on appelle une notion de parasitisme. Donc ça va se différencier du commensalisme par exemple ou de la symbiose ou de la prédation. Des fois la barrière elle est assez floue entre la prédation et le parasitisme parce qu'une relation de prédation on est d'accord qu'il y a un effet néfaste pour la proie. Mais là en fait ça va toujours aboutir à la mort de la proie et ce qui est différent avec le parasitisme. Il y a aussi une notion de taille entre les organismes qui sont concernés. Le parasite sera généralement beaucoup plus petit que son hôte. Pour définir les parasites il y a plusieurs nomenclatures qui existent. On peut les différencier selon leur mode de vie. Par exemple si on a un parasite d'animal on va parler de zooparasite. Si c'est un parasite de plantes on va parler de phytoparasite etc. On peut aussi généralement, enfin c'est ce qu'on fait plus tôt d'ailleurs, on les dénomme selon leur localisation dans leur organisme. Donc s'ils sont à la surface, typiquement les poux, les puces, on va plutôt parler d'ectoparasites. Et quand ils sont dans le corps on va parler d'endoparasites. Alors parfois on utilise le terme de mésoparasites. Donc ceux-là ça va plutôt être les parasites qui sont dans la lumière de l'organisme. Donc typiquement le tube digestif quoi. Voilà donc ça va être tout ce qui est vert, ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant avec les parasites c'est qu'en fait c'est des organismes qui sont présents partout. Il n'y a aucune zone géographique dans le monde qui est exempt de parasites. Et en fait au niveau de la biodiversité les parasites c'est les animaux qui sont le plus répandus. Alors là je vais beaucoup m'étendre en fait sur le côté animal, parasites, animaux. Je ne vais pas tant développer les plantes. En termes de biodiversité les parasites c'est les animaux les plus répandus sur la planète que ce soit en termes d'espèces ou en termes de nombre d'individus. Donc ça représente une biomasse qui est absolument énorme quoi. Chez l'homme et les animaux, les agents parasitaires il y en a de plusieurs types. On les regroupe en cinq grands types. Donc il y aura les virus, les bactéries, les protozoaires donc les unicellulaires, les champignons et les ailes mintes. Donc ce qui va être plutôt vermiforme en quelque sorte. Les ailes mintes c'est vraiment une part qui n'est pas du tout négligeable. Quand on pense parasites on pense tout de suite bactéries mais finalement les ailes mintes c'est tout à fait présent. Il y en a 20% chez l'homme. Des agents parasitaires sont des ailes mintes et en 30-35% chez les animaux domestiques. Et donc selon l'OMS, les derniers chiffres c'est à peu près chez l'homme il y a 51% des ailes mintes qui sont localisées dans le tractus gastro-intestinal. Généralement ça correspond à ce qu'on appelle des géo-ailes mintes, c'est à dire des parasites qui se contractent par ingestion des formes de dissémination qui sont présentes dans de l'eau ou dans du sol souillé. Alors on ne mange pas de la terre généralement on est d'accord mais ça va plutôt être de la géophagie accidentelle. On a mal lavé les légumes et ben voilà on peut s'infester de cette manière-là. Ça va être généralement totalement accidentel. Et donc les chiffres actuels de l'OMS c'est à peu près un milliard d'individus dans le monde qui sont porteurs d'ellementiaz. Généralement c'est loin d'être négligeable. C'est pas du tout négligeable. C'est des organismes qui ont des cycles de vie très complexes, tous, qui vont toujours faire intervenir soit le milieu extérieur, soit d'autres organismes pour pouvoir poursuivre leur cycle biologique et se développer. Donc là je commence un peu à rentrer dans des trucs un peu plus techniques mais finalement ça va quand même aider à comprendre la suite et notamment le cœur de mon travail. À partir de maintenant je vais vraiment plutôt m'intéresser des ailmentes, notamment intestinaux. Il y a deux grands types. Il y aura ceux qui auront des cycles qu'on dit monoxènes, c'est-à-dire avec un seul hôte, un hôte définitif, il n'y a pas d'hôte intermédiaire. Et généralement ces parasites-là, ils vont nécessairement avoir besoin de passer dans le milieu extérieur pour se développer. Pas tous mais c'est généralement le cas. Et les autres parasites qui ont plusieurs hôtes, on parle de parasites hétéroxènes. Donc il peut y avoir un hôte intermédiaire, deux, trois, voilà. Ça peut être vraiment très complexe. Et avec passage dans le milieu extérieur. Et une chose très importante, parce que du coup ça c'est pareil, on va y revenir après. Dans tous les cas, c'est toujours dans l'hôte définitif que le verre adulte va se développer. Et c'est le verre adulte qui va pouvoir pondre ses formes de dissémination et qui sont des œufs. Donc ça c'est une introduction assez biologique sur le parasitisme. Là je t'avoue que ça me rappelle plutôt des bons souvenirs à la fac tout ça. Oui c'est ça, c'est assez scolaire. Oui, je me revois en TP de parasito en train de dessiner des kystidatiques, des scolexes de teniasolium, des formes promastigotes de l'ichmania. Je casque quelques termes, au cas où si j'ai des anciens profs de parasito qui passent par là. Petit clin d'œil à Anidia Alvarez. Mais donc ok pour la parasitologie, on a compris. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute ce préfixe pour former le terme paléoparasitologie ? De quoi on parle ? C'est quoi cette science ? Eh bien du coup, on parle d'étudier la parasitologie mais en contexte ancien, tout simplement. Donc ça peut être sur des temps assez longs, donc typiquement vraiment en contexte paléontologique. L'interaction biologique-parasitisme qui a été mise en évidence la plus vieille, elle date de 500 millions d'années. Effectivement. Du cambrien, donc on est sur du très très long terme, mais on peut aussi très bien étudier ça sur des périodes historiques. Donc c'est plutôt ce que nous on va faire au laboratoire, typiquement. Généralement, les études en paléoparasitologie, ça va quand même plutôt se cantonner au contexte archéologique. Du coup, c'est vraiment une discipline qui a l'interface entre plein d'autres, les sciences médicales, la biologie, l'écologie, l'archéologie, etc. Le parasite adulte qui va pondre les œufs, il est toujours dans l'eau définitif. Et il va produire ces formes de dissémination. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va étudier en paléoparasitologie, c'est les formes de dissémination qui sont émises par les vers adultes dans l'eau définitif. Donc ça, tout simplement, on fait une approche par microscopie optique, et donc on observe et on détermine les œufs. On peut aussi faire des approches biomoléculaires, soit par immunologie ou par analyse ADN. C'est des méthodes très prometteuses, il n'y a aucun souci, mais qui sont encore en développement. Et puis moi, je n'en fais pas beaucoup, donc c'est vrai que je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour la partie que nous, on développe plus au laboratoire. Après, il y a des collègues dans le monde qui vont plutôt s'atteler à une forme, mais bon, ça va plutôt être des parasitologues au sens strict, qui vont plutôt travailler sur la phylogénie des parasites. Est-ce que tu peux un peu expliciter peut-être ce terme ? La phylogénie, c'est ce qui va aider à faire tout ce qui va être les classifications, les méthodes de classification phylogénétique. Donc ça va vraiment étudier les relations des espèces entre elles pour essayer de voir lesquelles découlent desquelles en quelque sorte. Enfin voilà, c'est essayer de remonter un peu le temps, etc. Donc là, il y a cet aspect-là qui est très intéressant et qui peut aider à comprendre certaines choses, certains rapports entre parasites et hôtes. C'est encore une autre discipline, mais qui est très intéressante aussi. Puis donc, voilà, la paléoparasitologie, par définition, ça va quand même aider à comprendre l'histoire des maladies aussi, bien sûr, vu qu'on parle d'agents pathogènes. Donc si on retrace leur histoire, on va aussi, par extension, travailler sur l'histoire des maladies, leur origine, la diffusion, les traitements, etc., les prophylaxies qu'il y a pu y avoir, etc. Outre le fait qu'on va pouvoir mettre en évidence certains parasites, en contexte archéo, en fait, c'est bien plus informatif qu'on le pense. Ça ne va pas juste répertorier, bon, ce bonhomme-là, il avait tel ténia, on va quand même aller plus loin. Et en fait, le but, ça va vraiment être d'intégrer la notion de parasite dans le contexte archéologique pour essayer de répondre aux problématiques qui sont présentes lorsqu'on fouille. En fait, les informations dépendent de l'échelle à laquelle on travaille. Donc on peut regarder à l'échelle de l'individu, donc si on travaille sur des sépultures, sur des momies, ce genre de choses, là, ça va vraiment nous renseigner sur les parasites qui étaient chez cet individu. Donc par extension, en fonction du parasite, trouver ses conditions d'hygiène, les habitudes alimentaires, ce genre d'informations. On peut regarder à l'échelle des structures archéologiques, donc typiquement des puits, des latruines, ce genre de choses. Là, ça va nous informer un peu sur le niveau de la société. Est-ce que les parasites étaient plus ou moins répandus ? Comment on gérait les déchets ? Ce genre de choses. Donc à l'échelle du site, ça va être à peu près ça. Enfin, c'est ça, on va voir les zones d'accumulation de marqueurs parasitaires pour essayer de comprendre comment étaient organisés les sites. Est-ce qu'il y avait des zones de stabulation à certains endroits qu'on n'a pas pu mettre en évidence par d'autres moyens ? Ce genre de choses. Et si on fait des suivis entre plusieurs sites archéos, là, on va pouvoir essayer de comprendre les diffusions, parce que les gens, ils se baladent avec leurs parasites. Donc, on peut les suivre à la trace de cette manière. Donc, il y a plein d'applications possibles en fonction des problématiques qui seront abordées. Donc, tu nous as donné tout à l'heure un ordre de grandeur, une première trace de parasitisme il y a environ 500 millions d'années, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux peut-être nous redonner quelques repères, notamment chez l'homme, les premières traces de parasitisme qu'on a retrouvées ? J'imagine que c'est une réponse pas forcément évidente et qui peut en plus évoluer dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain dans ce type de science. Mais si tu peux un peu nous en parler, ce sera intéressant. Alors ça, c'est une question qui est un peu piège, parce qu'elle n'est pas simple en fait. Par définition, les parasites, leurs traces, elles sont assez rares. Parce qu'en fait, on travaille sur des animaux qui ont des corps mous, c'est des invertébrés. Donc en fait, ce qu'on va toujours mettre en évidence, si j'insiste vraiment sur les marqueurs, les formes de dissémination, c'est parce que finalement, on ne retrouve que ça. On ne retrouvera pas les verres en tant que tels. Et du coup, ça déjà, c'est un frein à leur mise en évidence. Les tchus mous, ça se conserve très mal en milieu archéologique. C'est tout de suite détérioré. Il faut vraiment des conditions particulières d'enfouissement pour qu'on puisse retrouver ce type d'élément. Pour les plus anciennes traces actuelles qu'on ait retrouvées, donc j'ai parlé déjà de cette forme de parasitisme qui date de 500 millions d'années. Alors pour le coup, là, c'est une espèce de verre qui a été mis en évidence sur un brachiopode. Un brachiopode, c'est un peu comme un bivalve. Enfin, ce n'est pas la même chose, mais dans l'idée, c'est un mollusque qui ressemble à un bivalve, mais qui n'est pas un bivalve. Et donc, on a retrouvé une sorte de verre, donc un ectoparasite sur ce brachiopode, et ce serait la plus ancienne forme de parasitisme. Pour les verres intestinaux, la plus ancienne, ma connaissance qui a été mise en évidence, elle date du permien, donc de 270 millions d'années à peu près, et on a retrouvé des œufs de ténia, assimilés ténia dans des coprolites de requins. Le verre solitaire, donc. C'est ça, alors qu'il n'est pas tout à fait celui-là, mais en tout cas, c'est de la famille des ténidés, assimilés à ce type d'organisme, dans un coprolite. Un coprolite, c'est de la matière fécale fossilisée ou minéralisée, et donc de requins. Alors pour l'homme, c'est plus complexe, parce qu'il n'y a pas tant d'études en fait que ça sur les hominidés autres que sapiens. Il n'y en a pas tant. Ce qu'on arrive à faire, c'est plutôt des preuves indirectes. Donc en fait, par exemple, avec les études phylogénétiques, je commençais déjà à en parler tout à l'heure, mais en fait, en utilisant le principe d'horloge moléculaire, qui grosso modo, vraiment, je ne suis pas du tout, je ne suis pas experte en plus, mais grosso modo, l'idée, c'est d'essayer d'estimer le temps en fonction du nombre de mutations qu'il y a eu, par phylogénie, et donc on essaye de voir, par preuve indirecte, à quel moment, je ne sais pas, moi, l'euthénia est venu chez l'homme. Parce qu'on a des relations de coévolution, en fait, entre les espèces, et donc en remontant cette horloge moléculaire, on peut essayer de comprendre, d'estimer en tout cas, à quel moment l'infestation, la première infestation est venue. Donc ça, c'est des preuves indirectes. Et du coup, à ma connaissance, la plus ancienne trace de parasites intestinaux chez l'homme, elle date, en tout cas pour la France, elle a été mise en évidence dans la grotte ornée de Hercy-sur-Cure, dans Lyon, qui a été fréquentée par l'homme entre 25 000 et 30 000 ans, à partir de maintenant. Et en fait, il y a des œufs d'ascarice qui ont été retrouvés, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est un verre qui est relativement commun, on peut retrouver chez l'homme ou le porc. Et en fait, ce qui les a amenés à penser que c'était chez l'homme, c'est qu'on était à ce moment-là dans un environnement qui était plutôt stépique, donc de stèpe, avec les animaux de grands froids qu'on imagine, donc des mammouths, ce genre de choses, des chamois, etc. Et donc pas de porc. Par défaut, ils sont partis du principe que ce parasite était présent chez l'homme et non pas chez un suicidé, un sanglier ou ce genre d'animal. Du coup, il y a quand même une question que je me pose. Comment on en vient à devenir paléoparastologue ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Alors, mon parcours ? Déjà toute petite, j'étais quand même très intéressée par la biologie, la géologie, les dinosaures, je voulais être paléontologue, génération Jurassic Park. Et du coup, je suis partie à la faculté, je lui ai fait une licence d'SVT à l'université de Reims, Champagne et Ardennes, parce que quand bien même je voulais aller en paléontologie, en fait, vu que le but, c'est quand même d'étudier des animaux qui ont vécu à un moment, je ne voyais pas pourquoi partir en géologie, alors que le but, c'est d'étudier des organismes morts, certes, mais en tout cas qui ont existé. Donc, je voulais vraiment garder une part de bio, une grosse part de bio dans mon parcours et j'ai bien fait parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la parasitologie et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressée. Donc ça, c'était mon premier rapport avec la parasitologie et ensuite, je suis partie en master archéosciences à Dijon à l'université de Bourgogne. Donc là, c'était un master qui était plutôt dédié à étudier toutes les sciences environnementales mais appliquées au contexte archéologique. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire mon stage de master à chrono-environnement en paléoparasitologie et donc c'est là que je suis tombée amoureuse de la discipline. Suite de ça, j'ai fait deux ans de chargée d'études où j'ai pu travailler sur énormément de sites sur d'énormes périodes. Donc là, ça m'a vraiment forgée à la discipline, à vraiment la comprendre, comprendre les subtilités en fait de tout ça et après, je me suis lancée dans la thèse. Et là, actuellement, je suis en post-doctorat toujours à chrono-environnement. Comme je le disais en introduction, effectivement, tu es dans ce laboratoire chrono-environnement à Besançon et tu es dans la seule équipe de recherche française de paléoparasitologie. Et si j'ai bien compris, donc tu l'expliquais, dans ton équipe, on s'intéresse surtout à certains verts parasites intestinaux, les ailemintes. Pourquoi ces parasites en particulier et est-ce que c'est une généralité dans ton domaine ou est-ce qu'à l'étranger, on a d'autres équipes qui étudient d'autres types de parasites ? En fait, dans cette question, il y a plusieurs questions. En archéologie, il y a des collègues qui travaillent sur les maladies qui vont plutôt être dues à des bactéries et des virus, mais qui sont donc des parasites, dans la mesure où on les considère comme des parasites, donc des maladies type tuberculose ou la peste ou ce genre de pathogènes. Mais là, on va plutôt parler de paléopathologie, en fait. Donc, c'est plutôt une science qui va se concentrer sur les maladies humaines et sur les traces physiques de ces maladies. Pour la paléoparasitologie, que ce soit tous les labos, on travaille tous sur les parasites intestinaux. Donc, il y a plusieurs laboratoires dans le monde. Il y en a un aux États-Unis, il y en a un à Rio. Enfin, on n'est pas non plus énormément, mais on travaille tous sur les parasites intestinaux. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est déjà parce que c'est très intéressant à étudier par le côté un peu versatile, comme je disais en intro, du parasite. Ils sont partout, dans tous les organismes. Donc, il y a un énorme potentiel d'informations derrière, en fait. Et aussi, c'est assez facile de les mettre en évidence, de part, encore une fois, les formes de dissémination qui sont vraiment reconnaissables. Et puis, contrairement à d'autres marqueurs parasitaires comme les kystes, par exemple, on en trouve, mais on ne sait pas les identifier, enfin, on ne sait pas attribuer ces kystes à tel parasite. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt, pour le moment, en tout cas, s'orienter vers les parasites intestinaux parce qu'il y a vraiment un gros potentiel, encore une fois, d'informations et aussi une facilité d'accès à l'info. Après, ce qui va changer dans les différentes équipes, ça va être déjà les espèces étudiées parce que forcément, d'un continent à l'autre, on n'a pas nécessairement les mêmes espèces, surtout dans les temps anciens. Autant maintenant, on est dans un monde complètement globalisé, etc., donc on peut retrouver des parasites asiatiques en France, aucun problème, mais au néolithique, ce n'était pas le cas. Donc, ça va plutôt être ça les spécificités et puis, bien sûr, les périodes étudiées. C'est sûr que nous, on n'a pas de mayas, donc on ne va pas trop travailler sur les mayas. Concrètement, est-ce que tu peux nous présenter une mission un peu type ? Déjà, dans quel cadre tu interviens, sur quel type de fouille, quel genre de prélèvement fais-tu ? Tu as commencé à en parler un petit peu en introduction, avec quel matériel, quelle technique ? Est-ce que tu peux un peu nous démystifier ton métier finalement, ton quotidien ? Alors déjà, pour les fouilles, on va travailler sur tout type de fouille, que ce soit du préventif ou du programmé. Donc, les fouilles préventives, ça va être les fouilles de sauvetage qu'on voit généralement quand on va y avoir un aménagement. Voilà, il y a de la fouille préventive de sauvetage, donc on peut très bien intervenir à ce moment-là, mais aussi les fouilles programmées. Donc là, ça va être des fouilles qui vont durer sur plusieurs années avec plusieurs campagnes, qui sont toutes préparées, avec plein de spécialistes qui interviennent, etc. Donc nous, on va toujours essayer de cibler des structures ou du mobilier, donc du mobilier archéologique, c'est pas les meubles, c'est tous les objets qu'on peut retrouver en fait, et qui sont laissés par les hommes, quoi. Et donc, on va cibler toutes les structures ou mobilier qui ont pu être ou qui ont été en contact avec de la matière fécale. Voilà, tout simplement. Donc c'est là où on aura un potentiel pour nous de trouver des parasites, quoi. Donc ça va surtout être les latrines, typiquement, des fosses dépotoirs, des rejets de boucheries, ce genre de choses. Et on peut aussi essayer d'aller voir directement sur les individus, bien sûr. On va aller fouiller dans les sépultures, on va faire des prélèvements au niveau du bassin pour essayer de voir est-ce qu'on retrouve. Alors à ce moment-là, on fait toujours des prélèvements de contrôle pour vérifier que c'est pas la terre qui était au-dessus qui était souillée. Donc c'est pour vraiment essayer de vérifier qu'on est bien sur une vraie infestation ou pas sur info positive, quoi. Donc voilà, pareil, tout ce qui a touché un peu aux cadavres, donc les jardins baumements, aussi, ça peut très bien faire l'objet de prélèvements en paléoparasitologie. Tout ce genre de choses, quoi. Et donc, on peut aussi très bien travailler sur les coprolites, encore une fois. Donc ça, ça marche très bien, les coprolites. L'avantage de travailler sur ce type de matériel, c'est que généralement, ils vont être assez riches en œufs de parasites parce qu'on est vraiment à la source. et on peut relativement facilement identifier l'origine biologique du coprolite juste en regardant l'aspect, tout simplement, il n'y a pas de mystère. Ce ne sont pas les choses qu'on retrouve le plus en fouille, mais ça arrive et donc c'est hyper intéressant. Par contre, quand on travaille sur les coprolites, ce qu'il faut faire attention, c'est que généralement, avec, on va quand même étudier, je ne sais pas, par exemple, si on retrouve des arêtes de poisson, on va tout de suite essayer de les identifier. Il faudra juste faire attention à ne pas assimiler le repas de la veille avec l'infestation parasitaire qui est là puisqu'il y a toujours un temps d'incubation. Dans tous les cas, on a toujours énormément de concertations le plus possible avec les archéologues puisque le but, c'est quand même d'essayer de répondre aux problématiques du site et donc s'il y a une problématique de gestion des déchets, on va plutôt cibler des structures. Si on est plutôt sur de l'habitude alimentaire, on va plutôt aller voir dans des fausses, ce genre de choses et donc ça, c'est vraiment en concertation toujours avec les archéologues et les spécialistes. Donc, on vient faire nos prélèvements tout simplement avec une petite cuillère, on va prendre un peu de sédiments, ce n'est pas du tout compliqué. On ramène tout ça en laboratoire et ensuite, on prépare les échantillons. Alors, la préparation des échantillons, elle n'est pas très complexe non plus. Nous, au labo, on a standardisé un protocole qui existait déjà plus ou moins et qui était un peu dérivé des protocoles qui sont utilisés en coproscopie actuelle. Donc, tout simplement, on vient réhydrater, ensuite, on homogénise, c'est-à-dire juste on broie et on passe en accuvaultrason pour vraiment essayer de désolidariser les particules d'argile, par exemple, des œufs et ensuite, on tamise, tout simplement et on vient recueillir les refus de tamis. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que les œufs, ils ne subissent pas d'altération physico-chimique puisqu'on n'utilise pas du tout ni d'acide ni de base ou ce genre de produit. Il n'y a pas de destruction. On conserve les œufs minéralisés et puis, en fait, le fait de tamiser, ça fait un pré-tris, ce qui fait vraiment un confort visuel pour ensuite la lecture au microscope qui est le passage obligatoire pour pouvoir identifier nos petits parasites. Ce que je te propose maintenant, c'est de nous donner quelques exemples un peu plus concrets. Tu as évoqué à quoi pouvait servir la paléoparastéologie dans différents contextes. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un exemple où on a pu en apprendre plus sur l'état de santé de nos plus ou moins lointains ancêtres grâce à la paléoparastologie ? Alors, ça, c'est une question qui est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. En fait, de manière générale, les parasites, ils n'ont pas un pouvoir pathogène très élevé. Pour un parasite, notamment intestinal, c'est vraiment la balance entre profiter de son hôte tout en le maintenant en vie et relativement en bon état pour pérenniser son existence, pour que le parasite puisse, donc lui aussi, pérenniser son existence, sa reproduction, etc. Et donc, cet équilibre-là, il est vraiment fait et c'est le fruit d'une évolution assez longue et donc de co-évolution entre l'hôte et le parasite. Et du coup, autant les parasites, ils ont un pouvoir pathogène actuel qu'on connaît, mais rien ne dit que c'était le même il y a plusieurs milliers d'années. On ne peut pas savoir si un Ténia, onéalitique, il faisait les mêmes effets qu'un Ténia actuel et ça, c'est une question où je ne suis pas certaine qu'un jour on aura la réponse. Donc finalement, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait, généralement, actuellement, le pouvoir pathogène du parasite, il va énormément dépendre de la charge parasitaire, donc du nombre de parasites en gros qui est chez l'individu. Là, pareil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas estimer la charge parasitaire. Donc en fait, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas faire de quantification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas relier le nombre d'œufs qu'on retrouve à la charge parasitaire chez un individu. Ça, vraiment, pour le moment, c'est hyper complexe. Pour répondre à ça, il faudrait prendre énormément de paramètres en compte. Il faudrait déjà essayer de comprendre réellement l'effet du temps sur les œufs. C'est ce qu'on appelle la taphonomie, en fait. Ça va être dans quelle mesure, après enfouissement, dans quelle mesure les œufs se dégradent et à quelle vitesse et comment. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des protocoles qui peuvent être montés, mais c'est quand même très compliqué à estimer. On sait qu'il y a certains œufs qui sont plus fragiles, donc on sait qu'il y en a en retrouvera moins, ça c'est sûr. Ce qui est le cas, par exemple, pour Antérobus. On le retrouve actuellement, même en France, assez souvent. Nous, on ne le retrouve quasiment jamais en contexte archéologique parce que les œufs sont très fragiles. Donc on sait qu'il est là parce qu'on arrive à le mettre en évidence par analyse ADN, mais on ne retrouve jamais les marqueurs. C'est compliqué de toujours faire les doublons analyse ADN et analyse microscopique, donc c'est vrai qu'il faut qu'on soit conscient, mais il faut pousser là-dessus, mais c'est quand même encore compliqué à le faire. Il y a un autre problème aussi, c'est que les verres, généralement, ils ont tendance à pondre en fin de journée. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans l'organisme, ils ont plutôt tendance à pondre en fin de journée. Donc il suffit qu'en contexte archéologique, la vie des gens, ils n'aient pas émis de matière fécale à ce moment-là, on n'aura pas la bonne charge parasitaire, on aura une sous-estimation en tout cas de la charge parasitaire, quand bien même on arriverait à relier le nombre d'œufs au nombre de parasites. Donc c'est en ce sens-là qu'estime l'état de santé des populations via ce proxy-là, c'est encore très complexe. Mais bon, on espère qu'un jour ça marchera. Si je comprends, en fait, c'est un apport qui est qualitatif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire ok, à tel endroit où vivaient ces personnes-là, à telle époque, il y avait tel type d'œuf, ça ressemble fortement à ces œufs-là de cette espèce qu'on connaît nous aujourd'hui qui est pathogène qui provoque cette maladie. Donc peut-être qu'on avait une maladie un peu similaire sur cette population à cet endroit-là, mais ça reste encore des choses assez théoriques qui permettent un petit peu de poser quelques hypothèses finalement. C'est ça. Après, on part du principe que les effets étaient relativement les mêmes, mais bon, ce n'est pas anodin non plus dans le sens où il y a certains parasites qui étaient absolument partout à l'époque. Tricuris Ascaris, c'est une association parasitaire qu'on retrouve absolument partout et qui est tout à fait commune. Donc on se doute bien que si cette association parasitaire était si présente dans une population, c'est qu'elle ne devait pas être si néfaste, à peu près comme aujourd'hui. Donc avec des signes, des légères carences, voire quelques diarrhées, mais rien de très lourd. Et on le voit dans les populations actuelles où ces parasites sont assez présents. Voilà, le pouvoir pathogène, encore une fois, il n'est pas non plus méga élevé. Donc c'est aussi en ça qu'on fait de l'actualisme là-dessus, mais ce n'est pas non plus déraisonnable sur des taxons ultra communs. Un autre rapport de la paléoparastologie dont tu as évoqué un peu en introduction, ça concerne la connaissance du régime alimentaire. Est-ce que là aussi, tu aurais un exemple à partager avec nous, que ce soit dans le cadre d'une recherche à laquelle tu as participé ou d'une que tu connais, où la paléoparastologie a eu son importance pour répondre à cette question ? Généralement, on vient appuyer les résultats d'une autre discipline qui s'appelle l'archéozoologie, qui va étudier les restes d'ossements animaux qui se retrouvaient sur les sites. Ils travaillent très souvent sur l'histoire des régimes alimentaires, notamment carnés, bien sûr. Et nous, on vient plutôt aider à comprendre de quelle manière étaient préparés ces aliments. Est-ce qu'ils étaient plutôt mangés crus ou cuits ? Parce que, voilà, le ténia, encore une fois, si on mange du bœuf ou du porc cru, on a quand même des chances de l'avoir, surtout à l'époque. Donc c'est là-dessus qu'on vient aider, en fait. C'est en ça que c'est important de comprendre quand on travaille sur les parasites les cycles auxquels ils appartiennent, leur cycle biologique, pour vraiment essayer de comprendre les régimes qui ont amené à l'infestation. Donc oui, des exemples de régimes alimentaires, on en a pléthore, ça c'est sûr qu'on a contribué. Il y a une étude il y a quelques années que j'avais trouvé assez sympa à faire. En fait, j'avais fait un diagnostic paléoparasitologique sur plusieurs échantillons au Fort Saint-Sébastien à Saint-Germain-en-Laye, qui était en fait un camp d'entraînement des troupes de Louis XIV. Donc c'est un site qui était daté entre 1669 et 1671. Et en fait, il y avait plusieurs latrines qui étaient le long des remparts et donc j'avais fait un diagnostic là-dessus. Et en fait, j'avais retrouvé un nombre vraiment important d'un parasite qui est dichrocélium, donc qui est la petite douve du foie. Et généralement, ce parasite, on le retrouve en très faible quantité. Et là, par contre, on a atteigné vraiment des jolis scores. Alors, dichrocélium, donc petite douve du foie, c'est un parasite de bovidé qui a un cycle assez particulier qui fait intervenir plusieurs hôtes dont les fourmis, les moutons, etc. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est quand ce parasite, il est retrouvé en contexte anthropique, donc quand on sait que c'est une origine biologique humaine, c'est qu'en fait, du coup, on l'associe à une consommation d'abats, de moutons crus. Ce parasite-là, il n'est pas capable de se développer chez l'homme et donc, voilà, il passe juste en transit et puis voilà. Donc ça, ça a aidé. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout mis en évidence, qu'ils pouvaient consommer des abats crus de moutons sur ce camp d'entraînement. Donc ça, c'était un peu une étude sympa dans cette idée-là. Mais bon, ça a aussi mis en évidence des conditions d'hygiène pas terribles et tout ça. Et concernant la gestion des déchets, car c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier sujet qui nous vient en tête quand on parle de la santé et de son histoire, mais la question de la gestion des déchets, c'est un vrai enjeu de salubrité et donc on pourrait dire de santé publique. Est-ce que là aussi, tu aurais un exemple à partager avec nous ? Oui, c'est pareil. Ça, c'est vraiment des études où on va quand même plutôt aider à la compréhension sur les sites archéaux. Souvent, en fait, pendant les fouilles, on n'est pas certain de l'identification de certaines structures. Ce n'est pas toujours simple de différencier un puits d'une fosse, par exemple. Même les latrines, ce n'est pas toujours identifiable. Donc, c'est souvent là qu'on va intervenir pour vraiment essayer de mettre en évidence différents parasites. Si on a énormément de parasites qu'on retrouve, on va plutôt aller, notamment d'origine humaine, on va plutôt aller vers une structure type latrine. Par contre, si on a un spectre parasitaire assez large, d'animaux domestiques, entre autres, là, on va plutôt partir sur une fosse dépotoir et donc une zone d'une poubelle, tout simplement. Donc, en fonction des parasites qu'on va retrouver, on va plutôt dire, oui, est-ce que c'est plutôt des zones de rejet de boucherie, je ne sais pas, des zones de tannage, par exemple, tannage du cuir, ça aussi, on peut voir en fonction des parasites qu'on retrouve, ce genre de choses. En gestion des déchets, moi, j'avais travaillé sur un site, là, ça avait été vraiment intéressant, sur un site néolithique, en Suisse, sur le lac de Zurich. Donc, c'est un site qui a été fouillé dans le cadre d'aménagement de l'Opera de Zurich. C'est un site énorme, qui est sur 4000 mètres carrés, qui date de 3100 à peu près, avant Jésus-Christ. Ce qui était intéressant sur le site, c'est qu'en fait, ils avaient mis en évidence un ensemble de 27 habitations. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un prélèvement systématique sur l'ensemble du site. Donc, j'avais un corpus assez phénoménal à étudier. J'ai fait de la cartographie sur ces données, donc j'ai fait des méthodes d'interpolation des données. Donc, c'est vraiment pour essayer de combler les trous, en quelque sorte. on va essayer de modéliser les concentrations là où on n'en a pas, finalement, grâce aux données qu'on a déjà. Et du coup, en fait, ça a permis de voir que, par exemple, au sud du site, j'avais plutôt des parasites de bovins et au nord, j'avais plutôt des parasites qui étaient liés aux mammifères ictiophages, donc consommateurs de poissons. Il s'est avéré aussi que dans ces habitations, il y avait énormément d'objets à valeur symbolique qui ont été retrouvés et qui étaient plutôt localisés dans le secteur nord. Donc, en fait, il y avait vraiment une hiérarchisation de la société sur ce village et il y avait même une barrière en peuplier au milieu, donc plutôt les gens plus haut socialement qui étaient plutôt vers le nord et puis les autres qui étaient plutôt au sud et ils n'avaient pas les mêmes parasites. Donc ça, c'était assez intéressant aussi de voir ça parce que finalement, c'est quelque chose que le rang social, on n'avait pas pensé à mettre en évidence et donc c'est vraiment en analysant les zones de rejet de ces habitations qu'on a pu voir ça. Et maintenant, si on s'éloigne un petit peu de la question de la santé, un autre sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'on peut approcher des questions un peu plus d'ordre culturel, par exemple. Est-ce que là aussi, tu aurais un exemple d'une recherche qui a permis de répondre à une question de ce type ? Toujours au Néolithique, il n'est pas très loin, sur le lac de Tsoug. Pareil, j'ai travaillé sur un site qui est un tout petit peu plus ancien, qui date plutôt de 3200-3100. On a eu l'occasion de travailler sur des carottes sédimentaires. Donc là, c'était intéressant parce que cette fois-ci, on n'avait pas une vision spatiale de la répartition des parasites, mais on avait vraiment une vision de l'évolution dans le temps. Ce qui a été chouette, c'est que vraiment, c'était très clair par l'étude de ces carottes, c'est qu'en fait, on sait que sur ce site, il y a eu une culture matérielle qui en a suivi une autre. En fait, il y a une culture qui était installée, il y a eu une phase d'abandon du site et puis il y a une autre culture qui est venue s'installer. Et en fait, on a vraiment vu qu'en fonction de la culture qui était venue s'installer, on n'avait pas du tout les mêmes spectres parasitaires, mais vraiment aux antipodes. Et donc, il y a vraiment eu, en fonction de la culture qui est venue, un abandon de la pêche totale sur le site. Tout ça au profit des activités agropastorales plutôt tournées vers les bovins, les ovins, etc. Donc ça, c'était intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendait à mettre en évidence et puis ça n'a pas non plus été vu par d'autres proxys. Donc ça a un peu aidé à comprendre ce qui s'était passé sur cet endroit-là. Merci beaucoup Céline pour cet échange. C'était vraiment passionnant et avant de tomber un peu par hasard sur tes travaux sur Internet, je t'avoue que je ne savais pas du tout que la parasitologie pouvait être aussi utilisée dans un contexte archéologique et encore moins que ça pouvait permettre d'apporter de nouveaux éléments pour mieux comprendre la santé de nos ancêtres. Pour terminer, la question rituelle. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est tout nouveau dans la Pothicast. Je propose désormais à mes invités d'alimenter au fil des épisodes un cabinet de curiosité podcastique en nous laissant un objet, un document ou une anecdote en lien avec l'épisode ou leur recherche. Alors Céline, je t'emmène avec moi dans le cabinet de curiosité de la Pothicast. Qu'as-tu décidé de nous laisser et pourquoi ? J'ai décidé de laisser une étude alors qu'il n'a pas été faite par moi mais par Mathieu Lebailly qui est le chef de l'équipe de paléoparasitologie française. En fait, il y a une dizaine d'années, il a travaillé sur un site de la Première Guerre mondiale dans le barin à Karspark où en fait, ils ont retrouvé des squelettes de soldats allemands et donc il a fait des prélèvements dans le bassin de ces soldats. Ce n'est pas si courant qu'on travaille sur ce type de période aussi moderne, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour ça que je voulais placer cette étude-là et aussi parce qu'il a été retrouvé, c'était assez intéressant. Donc il y a quatre parasites qui ont été mis en évidence, donc les classiques Tricuris ascaris, sans surprise, donc marqueurs mauvaise hygiène, des teignas ou équinocoques, on ne sait pas trop, mais voilà, et surtout des œufs de ce qu'on appelle des capillariats. Au lieu de la taille de ces œufs, ils étaient plutôt assimilés à des parasites de rongeurs. Pourquoi ces œufs étaient là qui a été discuté et que là c'est intéressant ? Parce qu'en fait, il y a trois hypothèses possibles. L'hypothèse la plus probable, c'est une infection fortuite dans laquelle des soldats, ils auraient accidentellement ingéré des œufs et donc les œufs étaient en transit par l'eau ou de la nourriture qui était souillée. On savait qu'il y avait énormément de rats dans les tranchées, c'est possible. La deuxième hypothèse, c'est une fausse infection comme en infestation, donc avec la consommation de viande de rats, pourquoi pas ? Ça, c'est tout à fait probable aussi. Donc ce serait une impasse parasitaire quelque part. Mais l'hypothèse aussi d'une réelle infection humaine, elle est tout à fait possible aussi et donc ça aurait induit un transfert horizontal d'hôtes par la promiscuité qu'il y avait entre les rats et les hommes à ce moment-là, et ce qui est aussi intéressant que ce soit aussi soudain. Il y a autre chose qui était intéressante sur ce site-là, c'est qu'il y a un des deux soldats qui était un simple soldat, j'ai envie de dire, qui lui était très très positif aux parasites, tandis que les grades supérieurs, eux, ils étaient plutôt safe. Donc en fait, a priori, ils avaient quand même un accès beaucoup plus facile à de l'eau qui était non souillée, à la nourriture plutôt propre, etc. Et donc, encore une fois, ça met en évidence d'autres phénomènes où on ne pensait pas non plus voir via ce biais-là. Écoute, on encapsule cette anecdote, cette recherche et on dépose ça dans le cabinet de l'Apoticast. Encore merci Céline pour ta participation. Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet apoticast.fr pour retrouver un article complémentaire à cet épisode. Je vous mettrai notamment quelques références de travaux publiés par Céline et son équipe. N'hésitez pas à noter ce podcast et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'Apoticast sur les réseaux sociaux, alors principalement sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, mais également sur X, le ex-Twitter, Facebook ou Blue Sky. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous avez également la possibilité de vous tenir informé en vous abonnant à la newsletter qui est mensuelle et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501